Est-ce que Armel, elle a toujours eu confiance en elle ou en était ma confiance en moi ? En fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, je me sens vraiment en confiance par rapport à moi-même. Je sais que je peux me reposer sur moi, je sais que je peux compter sur moi, je sens vraiment que j'ai des bases solides aujourd'hui pour construire et vivre la vie que je veux vraiment. C'est vrai que par exemple, je me sens libre dans une relation amoureuse aujourd'hui, d'aimer vraiment, de tomber amoureuse, de m'abandonner vraiment à aimer tel que je veux vraiment, c'est-à-dire intensément, il y a quelque chose de très passionné chez moi dans toutes choses que j'entreprends. C'est vrai que je me sens aussi vraiment au confort professionnellement aujourd'hui, je me sens estimée dans mon travail, je me sens payée à ma juste valeur, je sens que ce que je propose a de la valeur et je suis ravie que ce retour soit là. Donc aujourd'hui, c'est vrai que ma confiance en moi, elle est là. Ça ne veut pas dire en fait que c'est quelque chose d'acquis, c'est quelque chose que j'entretiens, c'est quelque chose que je renforce en permanence. Voilà. Mais c'est vrai que ce n'était pas comme ça au départ, parce que je pense que je partais vraiment de loin. J'avais un gros, gros manque de confiance en moi qui fait que ma vie a eu des conséquences lourdes. Moi, j'ai commencé parce qu'en fait, il y a une chose que j'ai compris aussi, il est très facile pour les gens de dire, oui, mais c'est bon, allez, hop, 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 relève-toi, prends confiance en toi, et vas-y, affirme-toi. Et on pense que la confiance en soi s'établit comme ça, avec je prends une décision d'avoir confiance en moi et je vais m'affirmer. La seule chose, c'est que c'est quelque chose qui ne peut pas être pérenne. On peut faire ça à un moment donné dans une relation et oser dire non, et on s'est dit, ça y est, je prends confiance en moi. Non, en fait, c'est vraiment quelque chose qui a besoin de se construire et de se consolider. Et moi, justement, je voyais à quel point c'était difficile, c'est-à-dire de manière répétitive et perpétuelle, j'avais le sentiment que c'était un effort qu'il fallait que je réitère à chaque fois pour me positionner, pour prendre ma place et pour me sentir légitime. Jusqu'au moment où je me suis dit, peut-être que ce serait important d'aller travailler vraiment le terrain de fond sur ma confiance en moi. Et là, j'ai compris que ma confiance en moi, en fait, est intrinsèquement reliée à la sécurité affective que j'ai reçue. Waouh ! Et donc là, j'ai compris qu'étant donné que je n'ai pas vraiment eu cette sécurité affective dans mon enfance, il était normal que ma confiance en moi et mon estime de moi étaient très, très, très faibles. Donc, ça m'a permis de déculpabiliser d'une part, de me dire, ok, en fait, ce n'est pas que je manque de volonté pour avoir confiance en moi ou de m'estimer, c'est juste qu'il y a vraiment un terreau qui ne me permet pas, en fait, et que j'ai besoin de retravailler ce terreau pour qu'il y ait vraiment quelque chose qui puisse éclore de tout ça. Et donc, j'ai vraiment fait un travail sur moi, justement, pour pallier à cette sécurité affective. Il a fallu creuser, mettre la main dans la tambouille, aller voir où est-ce que ça pêche, où est-ce qu'il y a eu des creux, et de ne pas non plus faire ce que j'ai toujours fait, c'est-à-dire passer ma vie à compenser, à trouver des alternatives, à exiger aux autres de m'apporter ce dont moi j'avais besoin et dont je n'étais pas capable de m'apporter moi-même. Mais je pense qu'il y a vraiment cette quête de liberté au fond de moi, cette liberté, cette autonomie, cette volonté intense d'être libre affectivement et libre aussi au niveau de cette volonté d'être qui je suis vraiment. Et du coup, pour revenir à mon enfance, c'est dire, ok, quel est le point de départ de tout ça ? Le point de départ de tout ça, c'est qu'effectivement, moi je suis un enfant qui n'a pas... C'est difficile, mais c'est comme ça. Qui n'a pas été aimé pour ce que je suis, moi. J'ai vraiment eu le sentiment d'être le mouton noir de la famille. D'abord, je n'ai pas été la préférée d'ailleurs. Je n'ai pas été un enfant désiré à la base. Ma famille est une famille asiatique, donc il n'y avait pas forcément de gestes tendres et affectifs. Je n'étais pas forcément encouragée, félicitée pour ce que je faisais. Bon, il faut savoir que j'ai commencé les études, ce n'était pas trop mon truc. Donc forcément, ce que j'étais n'était jamais suffisant. Donc c'est vrai que je pars avec une base où j'ai le sentiment que je ne suis vraiment pas assez bien pour ce que je suis, avec une blessure de rejet qui est vraiment là. Je mesure, à fur et à mesure que je fais mon travail sur moi pour renforcer cette confiance en soi, que mon manque de confiance en moi est vraiment une blessure de l'âme. À partir de là, on comprend bien quand c'est à ce niveau-là que ça va prendre du temps. Et du coup, en renforçant vraiment tout de suite, en renforçant, enfin, en travaillant vraiment ce terrain-là, c'est vrai qu'aujourd'hui, je me sens davantage libre, je me sens renforcée dans mes bases, ce qui me permet aujourd'hui de ne plus être attachée au regard de l'autre. Je ne cherche pas cette validation de l'autre, ni cette légitimité. Ça me permet d'être dans mon axe et surtout de vivre la vie que je veux. Ça me permet surtout de ne pas attendre cet amour des autres, mais surtout de le trouver. Enfin, ce n'est pas de le trouver, mais de l'avoir nourri en moi. Voilà. Donc, moi, c'est vraiment cette attention, mon intention aujourd'hui, à travers cet atelier sur renforcer votre confiance en soi. C'est vraiment déjà de partager ce parcours parce que c'est un parcours qui a été long. Donc, moi, j'ai vécu huit années d'asset où j'ai beaucoup réfléchi sur ce sujet-là. C'est long. Donc, moi, aujourd'hui, c'est un raccourci que j'ai envie de vous offrir. Voilà. Donc, si vous avez huit ans à vous offrir, c'est OK. Sinon, il y a un raccourci par ici. Et de pouvoir justement vous partager le fruit de cette expérience et par comment faire justement au plus vite parce que, ben, voilà, pour que vous puissiez vous aussi avoir les outils pour renforcer cette confiance en soi. Mais il y a une chose que j'aimerais vous dire. La confiance en soi ou l'estime de soi est indispensable parce que c'est la base. C'est la base sur laquelle vous allez construire votre vie professionnelle, votre vie amoureuse, votre vie amicale, votre vie familiale, peu importe. Mais c'est ce qui vous structure. Voilà. Donc, dire OK, je manque de confiance en moi et je veux faire des pensées positives, je crois que c'est vraiment largement pas suffisant. Voilà. Donc, il y a vraiment un besoin à un moment donné de prendre cette situation en main et d'en faire quelque chose. Et pour revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure, justement pour vous donner des détails aussi des impacts que j'ai vus, c'est que quand j'étais adolescente, ce manque de confiance en moi parce que vraiment, j'avais des acnés sur le visage, des appareils dentaires, je ne m'aimais tellement pas que la conséquence logique, c'est qu'il n'y avait vraiment personne. Quand je vous dis personne, j'ai eu une adolescence qui a été un désert total, personne n'est venu vers moi. Je veux dire, je ne plaisais pas vraiment. Et ça, c'est encore une couche sur une autre en fait qu'il faut encaisser. Et en grandissant, justement, j'ai eu ma fille à un moment donné, j'ai commencé à travailler, mais je ne me valorisais tellement pas que je travaillais à un salaire qu'aujourd'hui, je ne suis même pas prêt à accepter. j'avais 3 euros à 9 euros de l'heure. Donc, ce n'est vraiment pas énorme. Et donc, ce n'est pas pour dénigrer tout. J'ai un respect pour tout travail, j'ai commencé par là. Mais c'est juste qu'à un moment donné, l'impact qu'on a de ce manque de confiance en soi fait que d'une manière ou d'une autre, on va attirer à soi un travail où on n'est pas aussi bien payé parce qu'on n'ose pas demander, parce qu'on n'ose pas mettre de la valeur dans notre savoir-faire, justement. Et puis, c'est vrai que ce manque de confiance et manque d'estime a fait que d'une certaine façon, je ne... comment dire... je donnais énormément d'efforts pour légitimer mon travail, pour prendre ma place. Ce n'est pas quelque chose qui se faisait de manière fluide. Et dans les relations amoureuses que j'ai, forcément, l'impact de tout ça, la conséquence de tout ça, c'est que je donnais énormément. Je me pliais en quatre pour la relation et pour l'autre, quitte à mettre mes besoins en retrait. Donc, je pouvais même dire que j'étais au service et au sacrifice de la relation. Donc, pour être parfaite, pour montrer que j'étais quelqu'un de chouette, il a fallu que je donne. Je ne pouvais pas juste me positionner en tant que moi, mais il a fallu que je fasse, que j'étais vraiment dans le faire, de prouver tout ce que je pouvais donner, tout ce que je savais faire, la cuisine, la maison et tout le reste, pour dire, regarde comme je suis parfaite. Mais ça m'a coûté cher. Vraiment, c'est des relations qui m'ont coûté cher. Donc, aujourd'hui, le fait que cette confiance en soi soit rétablie fait que je peux m'autoriser à être moi. Je peux m'autoriser aujourd'hui à attirer à moi de belles personnes, des hommes vraiment de qualité. Et ça, c'est appréciable sans avoir à faire, mais en étant juste moi. Et ça, c'est un magnifique cadeau parce qu'on respire quand même. Et au niveau du travail, du coup, aujourd'hui, je suis au cœur de mon métier. Je fais ce que j'aime. Je tente des choses. OK, je loupe. Ce n'est pas grave. Je réessaye. Mais en fait, je suis vraiment dans cette jouissance de ma vie. Je suis dans une relation amoureuse. J'adore aimer et j'aime. Je n'ai aucun souci avec le fait qu'on me quitte. Je n'ai aucun souci avec le fait de quitter quelqu'un. Je n'ai aucun souci avec le fait d'être touchée aussi émotionnellement ou être dans une souffrance émotionnelle suite à une séparation parce que j'ai une confiance totale en moi. Je sais que je peux me reposer sur moi et je sais que je peux me relever à tout moment. Voilà. Donc ça, c'était vraiment les détails sur le manque de confiance en soi et ses conséquences. J'espère que mon histoire, en tout cas, vous a inspiré à vous aussi vous prendre en main. En tout cas, moi, je serais ravie de vous accueillir durant cet atelier. Inscrivez-vous parce que j'ai fait le choix que vous soyez dans un groupe restreint de 12 personnes afin que je puisse vraiment m'occuper de vous et sur deux modules afin qu'on ait vraiment le temps d'aller explorer votre sécurité affective où est-ce qu'elle en est dans votre enfance, de renforcer cette sécurité affective pour renforcer votre confiance en vous. Je vous dis à très vite. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada ...